... Dimanche 22 septembre 2013, bienvenue dans le 6h30 sur RTI 1. 68e session de l'Assemblée Générale de l'ONU ce mardi à New York. 193 États membres sont attendus, notamment la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, y sera donc du 22 au 26 septembre. La fin du nucléaire dans le monde. Les politiques migratoires sont entre autres points qui figurent au sommaire de cette rencontre de l'ONU. Ce rendez-vous des Nations du Monde intervient à quelques mois de la date butoir de l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Les enjeux principaux de la rencontre avec Ouattara. L'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies a ouvert le mardi 17 septembre sa 68e session au siège de l'organisation à New York. Une session qui s'étend sur un an, composée des représentants des 193 États membres. L'Assemblée Générale est le principal organe délibérant, directeur et représentatif de l'ONU. C'est un cadre multilatéral de discussion sur les questions internationales. Le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part à cette 68e session de l'Assemblée Générale de l'ONU dont le principal enjeu est le programme de développement post-2015. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est l'agenda pour le développement après 2015, post-2015, plantons les décors. Pendant la décennie passée, qui va finir en 2015, l'objectif c'était les OMD, les objectifs du millénaire pour le développement. Et déjà, nous allons évaluer comment ces objectifs ont été réalisés et déjà planter les décors pour l'après 2015, parce que les enjeux sont nombreux. Le discours que le président va faire le mercredi 25, bien sûr, va donner la perspective de la Côte d'Ivoire par rapport à ce que nous entendons voir être prioritaires pour l'après 2015. Bien entendu, après avoir évalué comment nous avons réalisé les objectifs du millénaire pour le développement d'ici à 2015. La communauté internationale s'est fixée une date butoir 2015 pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Si des progrès notables ont été réalisés dans le cadre des OMD, beaucoup restent à faire. Et cette 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à une période charnière, c'est-à-dire à quelques mois de 2015, est une opportunité pour préparer le terrain en vue de déterminer les priorités du programme de développement appelé à prendre le relais des OMD. Sur place à New York, le président Hassan Ouattara va présider une réunion de haut niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Il va ensuite rencontrer le secrétaire général de l'ONU, les présidents tunisiens et libanais. Hier, 21 septembre, a marqué la Journée internationale de la paix, une journée consacrée à renforcer les idéaux de paix dans le monde. La célébration en Côte d'Ivoire avec Kadi Soumaoro et Léon Proulx. Journée internationale de la paix, le bureau de liaison de l'Union africaine à Abidjan célèbre l'événement. Un forum d'échange est organisé autour du thème « La renaissance africaine face au défi de l'éducation à la paix ». On voudrait que nous nous débarrassions des conflits pour être en mesure de nous organiser, de nous développer. Et on constate en même temps que le développement en Afrique sera facilité s'il y a un panafricanisme, s'il y a une plus grande cohésion au sein des pays qui forment le continent. Donc tous ces éléments-là sont liés. L'idée principale étant de développer l'Afrique pour que les citoyens africains puissent vivre dans la prospérité. Toujours selon Ambroise Nyon Saba, les conflits armés laissent de ceux qu'elles. Ils sont un obstacle à l'atteinte des objectifs du continent. C'est pourquoi il invite tous les dirigeants africains à faire de la paix leur credo. Les Mont-Mafa dans le département d'Adzopé, un site touristique, un lieu d'adoration, mais n'y accède pas qui veut. Il faut d'abord avoir l'aval du sacrificateur, celui-là qui est chargé de purifier les visiteurs afin que leur vœu soit exaucé. C'est une découverte du Mont-Mafa avec Michel Dicré. Au pied du Mont-Mafa, les Pélérés devront patienter car nul n'a le droit d'accéder au site avant l'alibration du sacrificateur. Je suis la fille de Kichy qui adore cette montagne depuis des années. Il faut qu'on bénisse tous ceux qui sont là. Un sacrifice doit être fait avant que nous ne montions sur la colline. C'est au quartier Palencan de Bécédie Brignan que nous retrouvons le sacrificateur à Cafou-Ucho-Basile. Je suis le sacrificateur et c'est moi qui donne l'ordre pour prendre la poisson. Si je ne fais pas le travail avant que les gens ne partent, ceux qui s'en vont là-bas, ils vont se perdre, soit ils vont tomber. A l'entrée du site, le sacrificateur fait l'alibration pour implorer la protection des manes. La procession peut alors commencer. Les Pélérés à Tour de Rôle sacrifient au rituel du bain au kaolais avec pour chacun un vœu. Ma vie est menacée par un douanier à cause de ma propre colère. Chaque fois, je n'ai plus rien. À Thomas, je cherche maintenant même à me suicider. Un ami à Cafou-Ucho-Basile m'a dit de venir ici. Peut-être que tu vas aller. Des vœux qui, selon des témoignages, se traduisent très souvent en réalité. Moi, je suis venue à l'année 2008. J'ai fait un vœu pour pouvoir rentrer à l'école professionnelle. Oui, le concours a marché. Quand tu n'as pas de travail ou que tu n'as pas d'enfant, quand tu viens, tu vois le vieux qui est en train de laver les gens là-bas. Les gens vont venir se citer de l'aide. Les l'aide. Et souvent, ça réussit. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Ça, c'est vraiment... C'est sûr. L'artiste ivoirien Frédéric Éwimewe, après le tournage de son clip « L'ingénie vous parle » sur ses roches, a reçu trois prix à la cérémonie de Korah en 1998. Pouvoir magique d'un nom Mafa, mythe ou réalité, toujours est-il que la légende continue. Un autre lieu aujourd'hui, lieu de pèlerinage. Cette fois-ci, c'est en Afrique du Sud, Nelson Mandela House. C'est à Soweto, le célèbre township. Le héros de la lutte anti-apartheid y a vécu avant son arrestation en 1962. La maison est aujourd'hui un musée. Delfin Gba. Mandela House, la maison de Mandela. Petite maison de briques rouges. Maison construite en 1945 à Soweto. La demeure est située au 815 de la rue Villakazi, dans le quartier pauvre de Soweto. C'est la première maison de Nelson Mandela à Johannesburg. La maisonnette de trois pièces a ouvert ses portes au public il y a quatre ans, après un an de travaux de rénovation. Aujourd'hui, la Mandela House est plus que jamais un lieu de pèlerinage. C'est un coin d'héritage. Pour parler du grand homme, le président Mandela. Le grand homme, comme lui-même, c'est un individu d'abord, qui s'est marié deux fois et aussi c'est devenu un héritage parce que c'est un homme qui a l'histoire sur toute l'Afrique du Sud. Ce grand homme, Nelson Mandela, a regagné cette résidence avec sa première femme Evelyne lorsqu'il est sorti de prison en 1991, après 27 ans d'incarcération. Cette maison raconte donc la vie de Madiba, surtout celle de la période de l'apartheid. Visite guidée. Cette ceinture a été donnée au président Mandela quand il a quitté la prison. Ça, c'est les chaussures que le président Mandela utilisait quand il était militaire. Ça aussi, c'est quand il était militaire. Et tout ça là, c'est pour la famille. Ça, c'est pour la famille. Ici, par exemple, on voit le président Mandela et sa première femme. Elle s'appelle Evelyne. En 1961, il était en Algérie. Ça, c'est le chapeau du président Mandela. La table et les chaises sont des objets. La chaise est originale. Les tables aussi sont originales. Ça, c'est la photo qui a été prise quand il est sorti de la prison. Ça, c'est pris en 2009. 2009, il a pris ça à elle, ses enfants. Elle, ses enfants, là. Et cela, c'est l'histoire. C'est ce qu'il y a. Mandela, Winnie, deux daughters et trois enfants. Mais cette personne a mort en 2010 pendant la World Cup dans une crèche. Ça, c'est le président Mandela et sa femme, Winnie Mandela, ses deux enfants et ses grands enfants, seule, elle est décédée. Ça, c'est la maman, la maman du président Mandela. Mandela, elle est morte. Ici, c'est la chucine. Le président Mandela est là. Ça, c'est l'enfant du président Mandela, qui est décédé en 2005. Ici, c'est la chambre principale du président Mandela, lui-même. C'est ici qu'il dormait. C'est ici qu'il dormait, le président Mandela lui-même. Donc, comme Mandela était la famille royale, Donc, ça, c'est le lit des rois. La maison du héros national, transformée en musée. Le leader de la lutte anti-apathède a passé onze jours dans cette maison avant de déménager. Sa deuxième épouse, Winnie Madi Kizela, a alors transformé en 1977 la demeure en musée en regroupant photos de famille, souvenirs, diplômes honorifiques et présents du monde entier. Retour en Côte d'Ivoire, Star Karaoke édition 2013 est terminée. Il s'agit de l'émission phare de ses vacances sur RTI 1 consacrée à la jeunesse. Un vainqueur parmi quatre finalistes, Nyaoré Métis Jr. est la star numéro 3. Occupation scénique, adaptation de la voix aux mélodies. Nyaoré Métis Jr. a su séduire les téléspectateurs et surtout le jury. Il est le lauréat de la dixième édition de l'émission de Vacances Star Karaoke organisée par la RTI. La RTI lui a offert la somme de 2 millions de francs CFA en plus des encouragements du partenaire de l'émission. Je te dis cette victoire à Dieu et à ma mère. Voilà, c'est pour elle que j'ai décidé de chanter. Le deuxième prix est revenu à Conan Jeunesse Mélissa, quand Lourie Fabrice et Clé Régis Rayal occupent respectivement les troisième et quatrième plances. Le jury se dit satisfait de la qualité des prestations. C'est un concours, il fallait qu'on choisisse un seul. Eux tous, en tout cas, ils ont le top de Star et à chacun maintenant de pouvoir gérer toutes les occasions qui vont se présenter à lui. Explosion de joie et prestations d'artistes. Le tout dans un décor féerique. La direction générale de la RTI n'a pas lésiné sur les moyens. Nous avons respecté notre contrat vis-à-vis, non seulement des sponsors, vis-à-vis du public, et puis vis-à-vis de nos partenaires. Star Karaoké est une émission de vacances. Elle permet de déceler les talents des jeunes Ivoiriens qui ont l'ambition de devenir des artistes chanteurs. Donc, de faire la promotion de la culture. L'actualité dans le reste du monde est dominée par le Kenya. Une fusillade dans une grande surface de la capitale Nairobi a fait une trentaine de morts, au moins 150 blessés, et encore des otages sont retenus dans l'un des magasins. Ces hommes et femmes sous le choc fuient le Westgate Mall. Ils viennent d'échapper à la violente fusillade qui a éclaté dans ce centre commercial de luxe de Nairobi, samedi en milieu de journée. Des hommes armés et masqués ont fait irruption dans le centre et tué au moins 20 personnes, blessant des dizaines d'autres. En fin d'après-midi, ils étaient toujours à l'intérieur et retenaient 7 personnes en otage. Les forces de l'ordre sont entrées dans ce centre qui compte 4 étages. Elles progressent magasin après magasin pour libérer les personnes détenues et arrêter les assaillants. Il n'existe pour l'heure pas d'informations sûres sur l'identité ou les motivations des attaquants. Un témoin raconte cependant qu'il parle une langue étrangère. Face à l'afflux de blessés, la Croix-Rouge Kenyane a lancé un appel au public pour qu'il vienne donner son sang. Le président du Kurdistan irakien Massoud Barzani s'est rendu aux urnes ce samedi comme les 3 millions d'habitants de cette province autonome. On connaîtra dans quelques jours les noms des 111 nouveaux membres du Parlement régional, élus au moment même où le conflit syrien et la détérioration des relations avec Bagdad reposent la question de la nation kurde. La minorité tamoule du Sri Lanka vit un moment décisif. Après des décennies de guerre avec le pouvoir, les tamoules ont obtenu l'organisation d'une élection locale afin de se doter d'un conseil semi-autonome. Le candidat favori, ancien juge à la Cour suprême, s'est donné comme priorité s'il est élu, les réparations de guerre et la reprise des terres occupées par les militaires. Rencontre à Washington entre le secrétaire d'Etat américain John Kerry et le président somalien. Hassan Cher Mohamoud a apporté son soutien à la position américaine sur la Syrie. Ce soutien est apprécié par les Etats-Unis qui s'engageaient en début de semaine à verser 69 millions de dollars pour le développement de la Somalie. De nombreux progrès sont en cours en Somalie, a déclaré le président élu il y a un an. Malgré ces efforts, les islamistes contrôlent toujours de larges zones du pays et multiplient les attentats. Et c'est la fin de ce journal. Prochain point de l'actualité, 10h sur RTI 1. Très bon dimanche à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada